Demain, la BCE, elle baissera ses taux, sans doute de 25 points de base. Est-ce qu'elle devrait baisser ses taux davantage ? On voit l'inflation décélérer nettement, on a eu tout à l'heure le chiffre de l'inflation en Italie. En septembre, l'inflation recule à un plus bas d'un an, à plus 0,7%. On est quand même largement sous les objectifs de la BCE. Est-ce qu'elle doit baisser ses taux davantage que ce qu'attend le marché ? Rachid ? Oui, elle pourrait facilement argumenter pour baisser plus rapidement ses taux, mais elle ne le fera pas. Encore une fois, on a quand même une doctrine, depuis notamment le départ de M. Draghi, qui est revenue assez orthodoxe, avec le gradualisme, avec la volonté de peser sur ce qu'ils appellent les anticipations salariales. Alors, ils ont plutôt des bonnes nouvelles, quand on regarde un peu, manifestement, les premières négociations qui se mettent en place, laissent présager un net ralentissement des hausses de salaire. Donc ça, ça devrait leur plaire. Il y a le côté aussi budgétaire, là aussi. Bon, voilà, pour le coup, ils sont un peu moins tranquilles. Donc, 25 centimes. En revanche, ce qui a peut-être changé par rapport à septembre, c'est que là, ils vont probablement annoncer des coupes à tous les meetings, alors qu'avant, on était plutôt sur un rythme trimestriel. Ils suggéreront, on va dire. Ils suggéreront qu'on pourrait avoir des coupes à tous les prochains meetings. Ce qui est important, je pense, dans la réunion de demain, c'est est-ce qu'ils vont parler, est-ce qu'ils vont considérer que leur politique monétaire est restrictive ou pas ? C'est ça qui va être très important dans les échanges que Mme Lagarde va avoir avec la presse. Une émission spéciale demain à 15h sur BFM Business avec vous, d'ailleurs, Antoine Larigauderie, pour regarder, ausculter les premières réactions de marché, effectivement. Cette réunion de la BCE, elle aura lieu, alors non pas à Francfort, mais en Slovénie. Parce qu'une fois par an, la BCE délocalise, décentralise en quelque sorte, voilà, ces messages. Et effectivement, ça rappelle les rois de France, vous savez, quand ils circulaient comme ça en France pour parfois tenir séance en caravane, exactement. C'est l'unité du royaume qui était en jeu à l'époque, effectivement. Il fallait montrer que le roi était une réalité. La BCE doit faire de même aussi. Demain en Slovénie, donc la BCE, et non pas à Francfort.